Bonjour à tous, ici on se retrouve sur Cinéma 4D Non, là c'est GIP Donc on va continuer pour le BPUV Edit On va récréer un D Ok, j'ai créé ici un cube Là, je vais l'éditer de suite, quoique le cube, je vais peut-être lui mettre un petit arrondi quand même Un petit biseau Deux, un, deux Voilà, à peu près, ok J'allais dire, il a disparu Ok, mes matériaux, il faudra que je les mette ailleurs Parce que là, psss, psss Ok, donc objet BPUV Edit Voilà Donc je me retrouve ici, vous voyez, avec ça, j'ai mon cube là Tout simplement, si vous ne l'avez pas, vous cliquez ici, affichez le maillage UV Voilà, là il n'y est plus, et puis là, il y est Donc ça, vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout Donc ce qu'on va faire, on va faire un bon dépliage Donc toujours pareil, ici, assistance paramètre de peinture Mon cube Je fais le suivant Je mets 1024, pas 1024 Ça ira très bien Fermé Donc là, il m'a mis ça, mais moi ça ne m'intéresse toujours pas Je n'aime pas, parce que je ne sais pas qui et quoi, comment, voilà Ok Je vais aller ici sur Polygon UV Donc je clique dessus Je vais aller sur Calc... Euh... Type de projection, je vais mettre Cubic 2 Voilà Ce que ça me donne Donc comment faire un dé, je vais mettre les textures avec les points Et puis on mettra une couleur blanche sur le dé, tout simplement Ok Donc ceci étant fait, je vais aller ici sur Calc Et je vais aller cliquer ici Hop Il va s'afficher, voilà Créer Calc Maillage UV Voilà Et là on voit qu'il y a créé, vous voyez le maillage On voit le... Les traits blancs ici Ok Donc je vais enregistrer ça Je vais faire Fichier Enregistrer la texture sous Euh... Je vais le mettre en... PSD Ok Euh... Ben je vais le mettre là Voilà la texture, j'ai préparé une texture ici Bon c'est pour moi qui l'ai faite, j'ai récupéré J'ai pas eu le temps de m'embêter avec ça Et je fais Enregistrer Ok Donc voilà On va aller sur Gip Je vais aller chercher justement Euh... Tic 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 Euh je sais pas celui de bons Tac Ici UV Ok Euh... Mat, couleur Voilà Après Ce, j'ai celui-là Je sais pas pourquoi il fout là Ah oui Non, c'est bon Ok Ouvrir On va convertir Donc voilà Ici j'ai mon calque de fond Et ici j'ai mon maillage Mon maillage est là Donc celui-là Il va être intéressant Ok Je vais chercher les textures Fichier Ouvrir C'est celui-là Voilà Ouvrir Là si je regarde Ici Là je suis placé comme ceci Et là il est placé comme ceci Déjà il m'a le placé Parce que si on le plie Le 1 doit se trouver en dessous du 6 J'ai 2 x 4 C'est pas mal ça Je ne vais même pas faire attention Je viens juste de faire attention Bon c'est pas grave Je vais prendre le 6 déjà Pour commencer Je vais prendre mon rectangle de sélection Voilà Et j'ai sélectionné ça Donc je ne vais pas prendre le Je vais juste prendre les points Je ne vais pas s'empêter Voilà Édition Copier Je vais aller ici Édition Coller Comme nouveau calque Voilà Et puis je vais aller le placer Déjà je vais le descendre en dessous Voilà Pour voir le maillage Maillage blanc sur blanc Ça ne va pas être top Je vais sélectionner mon calque Voilà Outil de sélection par couleur Voilà J'ai créé un nouveau calque Transparent Validé J'ai caché celui-là Je n'ai plus besoin pour l'instant Je vais le mettre en rouge Tiens comme il est sur rouge Je vais prendre mon pinceau Et puis voilà Sélection Ah non C'est justement Elle est très bonne Ma sélection Pourquoi ? Ah ouais d'accord Enfin contre il y a Sélectionner Le gris derrière Donc voilà Je vais peindre tout ça Voilà Ok Celui-là j'ai le Ouais d'accord Ok Bon c'est pas grave Sélection Aucune Je vais reprendre ici Mon carré Mon dé Et puis je vais venir le placer Tiens ici au milieu Voilà Et petite mise à l'échelle Qu'il est ici Donc C'est ça que je regrette Avec Gibbs C'est que Voilà Le maillage il est là Au-dessus Mais quand on fait Une mise à l'échelle On ne voit plus le maillage En dessous C'est un peu Un peu pénible Je vais le mettre là Voilà Voilà un peu sur l'intérieur Comme ça Ça ira très bien Voilà Mise à l'échelle Par contre Je vais créer Un calque blanc Voilà Comme ça Lui il sera en dessous Voilà Comme ça Ok Donc Bon je ne vais pas mettre Tous les numéros Je vais prendre Je vais reprendre Un autre On va voir Un petit truc Je vais prendre ça Moi je vais me servir De cette face De la caisse Ici Pour Justement Mon dé Donc je vais prendre Là Je vais prendre Cette partie Édition Édition Pareil Copier Je vais venir Risser Édition Coller Comme Nouveau calque Voilà Je vais passer Au dessus Bon on ne voit plus l'autre En dessous Ce n'est pas grave Là si on fait Une mise à l'échelle Un petit problème Vous voyez C'est qu'il est Il est un peu en biais Déjà je vais faire ça Mise à l'échelle Déjà pour ça Je vais prendre Plutôt ici Celui-là Outil de transformation Voilà Et puis Je vais venir Déjà Commencer à le présenter Celui-là Il faut toujours Qu'il se foute En plein milieu Ça aussi C'est un peu Pénèbre Ça va Je vais le mettre là Ah Là il faut bien Prendre le petit cube A l'intérieur Voilà Le petit carré Un Voilà Là je vais pouvoir zoomer Celui-là Par contre Je vais le mettre Ici Celui-là Si il déborde de l'autre côté Ce n'est pas un souci Au contraire Ce n'est que mieux Voilà Un peu déformé Mon ourson Je vais retourner là Par contre Lui je vais prendre Juste Mon ourson Qui est ici Hop Voilà Entrée Ouais bon D'accord Sélection Aucune Ça va être beaucoup plus simple C'est la partie blanche En dessous Ce n'est pas grave Voilà J'ai ma sélection Sélection Édition Copier C'est là que j'en ai Édition Coller Toujours Nouveau calque Voilà Et puis lui Je vais venir Le mettre Par exemple Ici J'aurais dû prendre Un peu plus De texture Bois Ouais C'est pas grave Là Pareil On va peut-être Le déformer Un peu Hop C'est celui-là Plutôt Voilà Voilà Je vais venir là Voilà Et lui Il est toujours devant Voilà On va mettre comme ça Hop Transformation On va le descendre Il va descendre en dessous Voilà Par contre là Ça ne me plaît pas Parce que du coup Son oreille Il dépasse Mise à l'échelle Hop C'est ça qu'on fait Redimension C'est que On ne voit pas Le tracé derrière C'est pénible Voilà Bon ça ira J'aurais dû prendre Un peu plus De bois Soit C'est beaucoup Plus simple Par contre Ici Je vais prendre Mon outil Outil gomme Ouais c'est ça Waouh C'est une sacrée gomme Et je vais venir gommer Ce qu'il y a là-dessus Voilà Bon Ok Je vais peut-être En rajouter une Ici Édition Copier Après j'arrête Fichier Ouvrir Voilà Je vais prendre La roche Là Ok Ça va être Pour un autre Tutos Ceux-là On va Sur BP Edit Et après On va sur BP Peinte On fera les deux En même temps Pour justement Cette texture Édition Copier Édition Colécom Nouveau calque Et puis Et puis celui-là Je vais venir le mettre Tiens Là-haut Hop Je vais le mettre Comme il faut Après Voilà Ça je vais venir au bord Celui-ci Aussi Enfin au bord Je vais le dépasser un peu Ce n'est pas tellement grave Là c'est bien Ils ont l'échelle Ok Donc là je vais arrêter Ça je n'ai plus besoin Ça je n'ai pas besoin Je garde juste ça Voilà tout le reste Faire fichier Écraser MatCouleur.psd Ok Je vais retourner là Je vais aller ici Sur mon interface Voilà Ma texture ici Qu'elle est là Hop Double clic dessus Ici On va cliquer Sur la petite flèche Ici Recharger l'image Oui Et puis voilà Vous voyez Ici j'ai bien Mes points Ici j'ai ma roche Ici j'ai mon ourson Avec les inscriptions Et en dessous J'ai la tête De mon ourson Voilà pourquoi J'aurais dû prendre Plus grand Vous voyez Bon Pour le tuto Ça ira Mais j'aurais fait ça Pour moi Pour un truc Bon Je me serais Appliqué Donc voilà Pour un bon petit dépliage Tranquille D'un cube Et puis vous voyez On peut faire des petits trucs sympas Voilà Donc en parlant de ça Voilà J'ai créé Crééé une playlist Donc tuto c4dbpuvedit Que j'ai mis le tuto que j'ai fait juste avant celui-ci Et puis j'ai rajouté cela Tuto c4d le marteau de Thor La texture C'est un tuto que j'avais fait il y a quelques temps Donc c'est le même principe C'est exactement la même chose qu'on vient de faire Et la maison médiévale Pareil Ici Donc Vous pouvez aller les voir Vous allez chercher sur l'endroit Où je commence à faire la texture Parce que là 52 minutes Je ne sais plus si je parle que de la texture Bah non Parce que oui il y a la texture Parce que j'étais sur guet Puis il a fallu que je découpe ma texture Et tout Bon enfin bref Ok Donc si vous avez le courage Allez les voir Tout simplement Il ne reste pas Il va me casser les pieds Voilà Trop tard pour lui Ok Donc Bah voilà Je vous remercie Donc le prochain On va servir de bpuvedit Et ensuite On ira dessus Donc on va commencer par celui-là Pour basculer après sur celui-ci Voilà On va créer Toujours un cube Mais avec la roche dessus Et Les normales Le déplacement Tout ça On fera tout ici Dans 3D peintes ici Dans bp peintes ici Ok Donc je vous remercie D'avoir suivi ce tuto Et puis je vous dis A la prochaine Allez Ciao